bonjour la famille la vérité finit toujours par triompher aujourd'hui c'est votre tonton votre mouyomba qui vous parle au moment où je fais la vidéo ici il paraîtrait que la dame ici la dame ce que vous voyez ex femme de kofiolomide qu'on appelle alia la dame là avec le troupeau des tontons des tontons la maman de didstone il paraîtrait qu'elle est derrière tous les insanités les insultes de la fille ici jaël chaud il paraîtrait ce que je retiens dans tout ça je vais vous les détaillé dans la vidéo ici tout ce que je vous demande c'est me donner le coup de pouce commenter si vous avez des commentaires surtout pas les insultes et mais abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici du chronique du net tv oh c'est gâté c'est gâté c'est gâté moi je ne fais qu'analyser les faits qui sont sur les réseaux sociaux mes chers amis hier on a vu la dame ici la fille ici qu'on appelle joe jaël chaud entrée de félicité et il y a les vidéos sur les réseaux sociaux où elle a bien dit que depuis qu'elle a été aux côtés de kofiolomide comme dans 16 kofiolomide les a bien traités kofiolomide lui donner des conseils quoi faire et quoi ne pas faire pour réussir dans la vie la fille elle-même elle a dévoilé tout ça sur les réseaux sociaux dans beaucoup de vidéos sur les nets alors les gens se demandent pourquoi elle fait une tournée à 360 degrés comment ça s'acharner sur la personne de kofiolomide aujourd'hui comme la vérité est tétie les images reste tout le monde a vu comment elle était en train de louer la qualité des papas sur kofiolomide elle a bien dit que kofiolomide lui produit des conseils mais aujourd'hui maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai fait la vidéo ici elle est sortie d'abord pour dire pardon à mère alia la femme là a dit pardon à mère alia puisqu'elle a été elle est fille parmi les personnes qui sont sorties avec kofiolomide maman avec la façon oh mes chers amis je pense que je passe même l'état à faire la vidéo aussi mais comme il y a beaucoup de gens qui sont à côte d'ivoire au caméraux au sénégal qui m'ont écrit personnellement des messages soit disant qu'elles veulent écouter les nouvelles qui se passent dans la communauté congolaise comme ce sont des fans de kofiolomide je suis obligé d'éclaircir à l'opinion étrangère qui aime la légende africaine de tout le temps kofiolomide sonne amélie papa bonheur papa plus plus la dame ici elle s'est elle s'est louée elle s'est fait comme une ange la plus belle de tout le temps elle a dit que kofi aime ses lèvres elle a beaucoup parlé mais moi je vais vous dire la vérité ce n'est pas elle ce n'est pas elle la dépression le stress augmenté avec les songi songi le congosa de mama alia comme c'est là ce que j'entends sur les réseaux sociaux ces gens là la poussent à détruire l'image de kofiolomide mama alia qui a été un au côté de kofiolomide kofiolomide qui a aidé mama alia kofiolomide qui a fait de mama alia une femme une mère kofiolomide qui a été toujours là pour alia mais aujourd'hui alia a décidé de détruire la personne de kofiolomide elle a essayé par philippe ou pas mais ça n'apparaît si aujourd'hui la semaine passée par pardon elle a utilisé son propre frère qu'on appelle cousin connaissance au cousin que beaucoup de gens connaissent sous le nom des tontons des tontons et il a toujours été aux côtés de mama alia et sa fille 10 10 tonnes juste pour faire du mal à kofiolomide si les réseaux sociaux affaires familiales la mama ici a amené tout ça sur les réseaux sociaux maintenant où est le problème comme cindy le coeur est devenu propriétaire de tous les biens je dis bien tous les biens de kofiolomide c'est la femme que kofiolomide a décidé d'avoir dans sa vie alors le côté des ex ne sont pas content de voir kofiolomide dans la joie avec une autre femme alors ces gens là ont tout fait selon les selon il paraît selon ce qui se passe les réseaux sociaux ces gens là se sont décidés à détruire kofiolomide complètement malgré cela kofi n'a jamais été détruit il a toujours été égal à lui même elle a essayé selon ce qu'il s'était sur les réseaux sociaux mama alia a essayé son frère tonton des tontons a déclaré 26000 dollars puisque lui a des problèmes financiers j'espère ya beaucoup de choses là kofiolomide l'homme qui ne change pas il n'a même pas retourné les messages des réponses en messieurs là ces gens là se sont encore énervé maintenant la seule chose soit les seuls moyens pour finir avec kofiolomide c'est détruire son image sur les plats internationaux ils ont utilisé maintenant la fille ce qu'on appelle jaël chaud une fille qui passe au moins pas sur les réseaux sociaux trois quatre fois juste pour s'apprendre de la personne de kofiolomide l'homme qui a donné sa vie l'homme qui l'a guidé l'homme qui l'a aidé mais la fille ici elle a accepté de détruire tout ça au nom de alia selon ce que les gens disent sur les réseaux sociaux donc jusqu'au moment où je fais la vidéo ici au moment où je suis en train de faire la vidéo elle est déjà en train de faire une autre vidéo en incitant la personne les les parties intimes de kofiolomide la famille de kofiolomide elle c'est tout mais moi ce que je veux dire à la fille ici nous savons il y a un monsieur qu'on appelle prince bakali prince bakali c'est comme afin de kofiolomide c'est là ce qu'il lui dit il est là pour défendre kofiolomide maman jael c'est vraiment qui nous dit que c'est kofiolomide qui avoua prince bakali pour te faire des insultes alors toi comme tu es ici mais chers amis mes chers amis mes chers amis est ce que alia n'a pas de bons souvenirs de kofiolomide est ce que alia ne peut même pas voir les enfants et protégé ne fiche que l'image de père de l'aide de ses propres enfants comme maman alia va utiliser tous ses forces pour nuire au père de ses enfants est ce que c'est faisable maman alia si c'est vrai selon les internautes si c'est vrai selon les youtubeurs moi j'ai fait l'analyse maintenant attaquer analyste je ne crois pas à cela je ne suis même pas sûr mais si cela est vrai mes chers amis si cela est vrai maman alia pense ne fiche que à une chose que kofiolomide a fait dans la vie pense à une chose pas deux pas trois une seule chose que kofiolomide a fait moi je vois si les réseaux sociaux malgré votre séparation qui n'est pas bonne je suis sûr que quand je vois les vidéos notre légende kofiolomide en aucun cas à parler mal de ta personne en aucun cas kofiolomide s'est monté contre toi malgré les insultes kofiolomide a toujours dit laissez ma fille tranquille ne dérangez pas ma famille laissez ma famille tranquille lui il est toujours là en train de protéger la famille ça c'est un acquis à n'est pas jeter si vous avez un homme qui est capable de vous protéger ça c'est un homme a vraiment à protéger à respecter il ya combien d'hommes ici en occident les hommes quand ils goûtent ils savons ils goûtent ils savons maintenant regardez la grandeur d'une personne comme kofiolomide une légende il est un musicien incontournable si les continents africains malgré les succès qu'il a malgré les jottages qu'il fait passer par là il a toujours été aux côtés de toi à lire il a toujours été là selon ce que les gens disent sur les réseaux sociaux c'est toi qui avait demandé le divorce c'est toi qui a divorcé kofiolomide donc malgré les difficultés que vous aviez malgré la distance malgré 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 notre légende n'a jamais été l'auteur du divorce lui il a juste reçu le divorce de ta mère et si elle met et posé sa signature parce que on ne peut pas forcer de vivre avec quelqu'un si quelqu'un n'aime pas donc toi tu n'as pas voulu vivre avec kofiolomide tu t'es décidé de t'en aller mais laissez quand même malgré qu'il est parti tout le monde sur les réseaux sociaux disent que toi tu es belle tu es métisse tu as tout ça moi même si la beauté est relative avec l'âge de 50 je ne sais pas qu'on pourra te comparer avec quelqu'un de 20 ans ça c'est mon point de vue mais quand même avec tout ce que tu as toutes les louanges qu'on te donne soit que tu es belle tu es métisse est ce que c'est kofiolomide que tu vas en vouloir vraiment un monsieur qui a déjà fait sa vie lui il ne vit que c'est mal des fruits de son travail donnez lui la chance de savourer sa vie s'il vous plaît il a encore beaucoup à nous donner écoutez la chanson comme légende lui avec davido il n'y a aucune chanson qui est égale à la chanson là au moment où je fais la vidéo c'est une musique une chanson dansante une musique une chanson qui fait trémousser tout le monde ma chère ma chère alia si c'est vrai que c'est toi qui est derrière tout ça au nom de la destruction de la personne de kofiolomide mettez un peu de l'eau dans votre vin vous allez trouver des qualités exceptionnelles des coups de kofiolomide malgré la séparation la séparation ne signifie pas une guerre la séparation ne signifie pas être ennemie à cause des enfants pour l'amour des enfants maman alia si tu es derrière la petite jaël au nom des enfants retiens toi s'il te plaît au nom des enfants au nom de la famille retiens toi ne fais pas la guerre avec la tante des enfants ne fais pas la guerre avec les oncles des enfants ce sont c'est une famille une famille qui ne va pas finir aujourd'hui la famille là il ya les enfants qui vous nous unissent quel tu le veux ou pas maman rifa sera toujours la tante à tes enfants que tu montres tu descends tant qu'est ce kofiolomide et les pères génitaires de tes enfants maman rifa et tout la famille aboie pas ou l'omide sera toujours votre belle famille c'est votre belle famille que vous le voulez ou pas dans chaque famille il ya les hauts et les bas il ya les tiraillements dans tout même si les gens créent que tu es belle tu peux aller partout là où tu vas partir là où on va te caser dans une maison tu feras déjà encore une fois partie d'une autre famille la famille là aussi aura des défauts il y aura des hauts et les bas ce n'est pas parce que tu es parti que tu vas vivre comme un ange au ciel partout même au ciel il ya des dislocations dieu et saint il ya des dislocations partout où la vie est fait il ya toujours des troubles donc c'est à toi de résister dans la vie d'aujourd'hui là si tu as un homme qui est capable de tenir de saisir ta main et te dire que tu es jolie qui est belle ma chère car le monsieur t'appelle merde et ses enfants il prend son temps pour composer une chanson jusque pour te faire plaisir il prend son temps pour entrer au studio payer de l'argent des frais juste pour te faire plaisir il n'y a pas beaucoup 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 et puis ce n'est pas n'importe quelle chanson kofi nous donne des chansons vous allez écouter la mélodie la voix l'orchestration c'est vraiment de la qualité exceptionnelle la qualité d'une vraie légende moi j'ai fait les vidéos juste pour vous donner des conseils c'est à vous de prendre ou à laisser la petite dit dit stone tu dois savoir qui kofi lomide n'est pas tout camarade mais c'est au père kofi lomide n'est pas les musiciens congolais c'est un musicien mondial les oeuvres de kofi lomide ce sont pas les oeuvres à expliquer les oeuvres expliquent elles eux mêmes la valeur artistique et la personne de kofi lomide au doigt du respect à ce monsieur c'est une légende c'était papa c'était grappeur si dit dit stone faisait affa déjà il serait déjà grappeur mais donc c'est toi l'héritage qui fait l'héritage pour faire pour faire pour honorer kofi lomide moi je me stoppe là partagez la vidéo commentez abonnez guillemasse toujours dans les vidéos de motivation à place